Bonjour. Alors, ça fait longtemps qu'entre Québec et Ottawa, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur la question de l'immigration. Et disons que François Legault a formalisé tout ça dans une lettre envoyée à Justin Trudeau. Oui, c'est un peu la bombe politique du jour. Ça a été envoyé en fin de journée hier, mais vraiment, on nous le diffuse ce matin. Une lettre quand même assez directe. Bon, une lettre... Toujours un peu un certain malaise, parce que François Legault, dans son programme électoral, il n'avait pas promis d'envoyer des lettres quand il allait être acculé au pied du mur à Justin Trudeau. Il avait promis de récupérer les pouvoirs en matière d'immigration. Puis là, on sent que ce ne sera pas possible, puis il ne demande plus vraiment. Alors, vous avez des extraits de la lettre. Donc, vous avez la responsabilité de freiner, de diminuer l'afflux de demandeurs d'asile au Canada. Là, j'essaie d'expliquer, parce que je pense que les gens peuvent être un peu perdus. En disant, voyons, il me semble que le printemps passé, M. Legault avait félicité Justin Trudeau pour son entente avec Joe Biden, fermer le chemin Roxham, et tout ça. Puis là, il n'était encore pas content. Bien oui. Sauf que là, le problème, c'est de transporter du chemin Roxham à l'aéroport Montréal-Trudeau. Oui. Explication. À l'époque du chemin Roxham, je te fais un avant-après. À l'époque du chemin Roxham, ça rentrait par voie terrestre. Des illégaux, des irréguliers au Canada. Mais au Québec, là, à 90, 80, même plus, 95 %. Rappelons toujours que le Canada, on est 22 % de la population du Canada. Puis on accueillait comme 95 % des migrants. Il n'y a aucun bon sens. À un moment donné, il y en a qui étaient transférés vers Toronto. D'ailleurs, c'est quand il y en a eu un peu en Ontario que c'est devenu un problème au Canada, puis qu'ils ont pensé à le régler. Mais, donc, le Québec recevait une disproportion terrible, mais le fédéral payait sa part. Le fédéral acceptait de payer sa part. Donc, quand il était hébergé à l'hôtel, ou, tu sais, les premiers jours, toutes les dépenses liées à ça, le Québec comptabilisait ça, puis le fédéral remboursait. Là, tu sais, quand on était à Taner, ou qu'on faisait des conneries à répétition, ma mère nous disait, les enfants, voyons, faites-vous exprès? On a le goût de dire ça à Justin Trudeau et à son gouvernement. Coudon, faites-vous exprès? Quand ils ont réglé le chemin Roxham, puis François Legault a applaudi, puis moi j'ai applaudi, puis dans les médias, on est plusieurs, on va dire, tu sais, avec Joe Biden. On a les réglés. Avec Joe Biden, oui, puis tu sais, on a réglé avec les Américains, avec M. Biden. Dans une visite de Biden au Canada, on signe ça, tu sais, wow! Tu sais que dans la même période, le gouvernement canadien a changé ses règles pour les visas pour arriver par avion au Canada. OK. Je dis, bien voyons. Donc là où on fermait une porte, on en a ouvert une autre. Discrètement. On faisait un gros show public pour fermer une porte, puis par an arrière, on changeait les règles pour une autre. Entre autres, les visas pour les gens en provenance du Mexique, parce que ça, c'était une chose que le méchant Stephen Harper avait faite, puis là, il fallait défaire ça. Donc là, c'est beaucoup plus facile de rentrer pour des demandeurs d'asile, de rentrer par l'aéroport. Même des faux demandeurs d'asile, dans certains cas, parce qu'il y a des gens, tu sais, il faut toujours se souvenir que demandeurs d'asile, c'est que tu es en danger dans ton pays. Tu es en grand danger dans ton pays. Ta sécurité est menacée. Mais il y en a qui ne sont pas vraiment en danger dans leur pays. Ils veulent juste venir au Canada parce que c'est mieux, parce qu'il y a un système de santé, parce qu'ils espèrent avoir... Améliorer leur sort. Un meilleur sort. C'est bien résumé. Donc là, ça rentre par l'aéroport. Proportionnellement, c'est moins pire pour le Québec. Là, on n'est plus à 95 %. Maintenant, on est à 50 %. C'est le chiffre que François Legault mentionne dans sa lettre. Donc la moitié des demandeurs d'asile au Canada. Mais c'est encore... Par rapport au fait qu'on est 22 % de la population, c'est encore... On est surreprésentés. Nettement surreprésentés. Plus que deux fois le nombre qu'on devrait accueillir. Mais là, ce qui change la donne, c'est que le fédéral, il ne paye plus sa part de la facture. Le ministre Mark Maynard, quand ça a été demandé, il a envoyé promener le Québec. Puis lui, il dit non, non, vous payez vos affaires, vous accueillez des réfugiés, puis vous les payez pour eux autres. C'est votre devoir, votre devoir citoyen, votre devoir... Donc, d'où la lettre, je pense, de François Legault. C'est que le problème de la surreprésentation au Québec n'est pas réglé. Puis là, il est arrivé à un nouveau problème, c'est que le fédéral n'assume plus sa responsabilité financière, puis il laisse les factures au Québec. L'évaluation qui est faite, puis là, je comprends que le gouvernement du Québec, écoute, c'est un demi-milliard, c'est 470 millions, pas d'épinotes, là. Et le gouvernement du Québec, je comprends, laisse entendre que là-dedans, il n'y a pas juste les nouveaux dossiers. Je pense qu'il reste des vieux dossiers du temps du chemin Roxham que le fédéral avait promis de payer, mais c'est une facture qui traîne, là. Oui. Le chèque, on va te mettre le chèque normal, là, mais tu sais, c'est pas réglé, puis on dit qu'on étudie encore les factures, ou je sais pas trop, mais c'est pas encore payé. Bon. Qu'est-ce que le gouvernement Trudeau va faire avec ça? Donc essentiellement, je vais revenir à la lettre, si on veut résumer en termes simples. François Legault dit au fédéral, prends les moyens pour gérer ta frontière, ferme les fissures, par exemple, dans le cas des visas, remets des visas nécessaires, empêche qu'il y a des gens... Parce que là, présentement, t'as même des gens qui viennent comme touristes. Comme il n'y a plus de visa qui s'est demandé, t'as des gens qui arrivent ici comme touristes, tout simplement. Ils prennent comme s'ils allaient visiter le Québec une semaine, puis ils restent. C'est ça. Pas plus long que ça. Ils restent. Puis après ça, ils font une demande de statut de réfugié. Ils disent, regarde, moi, je demande l'asile politique ici, là, je serai en danger dans mon pays. Avec toute la pression que ça préspose sur le logement, sur l'éducation, sur le système de santé. Ce dont François Legault se plaît. Fait qu'il dit au fédéral, règle tes problèmes de frontières. Assure-toi que le Québec... Répartis à travers le territoire au moins les demandeurs d'asile, que le Québec n'ait pas une part plus grande que sa population, puis paye les factures. Alors, quelle va être la réponse de Justin Trudeau? Jusqu'à maintenant, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Le chemin Roxham, ça avait pris quand même énormément de temps avant de sensibiliser Justin Trudeau à ça. mais là, je suis peu optimiste. Quoique, le problème de l'immigration, une différence qui existe, à l'époque du chemin Roxham, reportons-nous en 2019, au début des problèmes du chemin Roxham, au Canada anglais, ça n'avait pas de bon sens le mépris avec lequel il traitait ça. Les gens ne savaient pas les chiffres, les données, personne ne savait les faits. On avait juste l'air de désintolérants. Exactement. C'était juste ça. L'histoire, c'était... Au Québec, il leur arrive, on ne sait pas trop, il y a un chemin, il leur arrive des immigrants. Au Québec, c'est une gang de racisme, ça chiale. Comme tu disais, quand le problème s'est mis à aller en Ontario... Ça n'a pas pris beaucoup. À un moment donné, il est arrivé quelques autobus à Niagara Falls. Comparé au Québec, c'était rien. C'était une micro-fraction, une petite fraction. Là, la mairesse de Niagara Falls, nous, ça déborde, les refuges, nous, 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 ça s'est retrouvé dans les journaux, le National Post, le Globe and Mail, les journaux du Canada anglais. C'est devenu un problème politique au Canada. Le gouvernement Trudeau a mis ça en tête de liste de son agenda de choses qui doivent être réglées. Tant que c'était juste au Québec, c'était juste une gang de racisme, ceux qu'on fasse. C'est ça se faire. On n'a personne au Canada. Mais là, ce n'est plus vrai. Le problème de l'immigration, maintenant, à cause des économistes des banques qui ont parlé, le problème de l'immigration, des liens de l'immigration à la crise du logement, c'est rendu... Il y a une prise de conscience à travers le Canada de la perte de contrôle du fédéral sur son dossier d'immigration. Je ne sais même plus c'est quoi la source. On voit toutes les nouvelles. Quand on parle de la perte de contrôle, les étudiants, les étudiants étrangers, là, on commence à se rendre compte au fédéral qu'un étudiant sur cinq, parce que là, les étudiants, c'est par centaines de milliers que ça rentre au Canada, qu'un sur cinq n'étudient pas. Un autre problème. Les étudiants étrangers ont mis au Canada comme étudiants étrangers, mais ils ne sont pas inscrits aux études. C'est quelque chose. Non, mais quand on dit que ça rentre à pleine porte, qu'on ne sait plus qui, comment, quoi, combien, il n'y a plus de limites à quel point le gouvernement Trudeau a perdu le contrôle.